Salut les barbares, ici Suzy de Warzone 68, merci de m'en retrouver sur ma chaîne YouTube et dans cette vidéo pour la War Recap de la 3ème semaine de la CWL Invite saison 4 et c'était Warzone 68 contre One Hive Vous imaginez pas l'excitation pour cette War Recap c'était un énorme match je pense qu'au niveau de la pression c'était l'équivalent au match qu'on a joué en 2ème semaine contre 4B One Hive c'est quand même le finaliste de la dernière saison et c'était vraiment vraiment énorme Un petit mot pour féliciter l'équipe de Warzone qui a fait vraiment un magnifique travail tout au long de ce match en matière de concentration, d'analyse, de strat, etc ça se voit qu'on a aussi beaucoup appris de la défaite contre 4B nos TH9 ont repris du poil de la bête et ont aligné 18 tristars donc voilà 62% de notre côté, 67% du leurre c'est environ équivalent, il y en avait 9 par côté les TH10 toujours aussi OP, il y en avait 12 de chaque côté et au niveau des 11 V11 là vous le voyez, il y en a un pour nous et la différence est marquée vraiment très clairement par les fail dips côté One Hive ils en ont raté 3 des dips c'était complètement inattendu bon, même s'ils en avaient raté que 1 au pourcentage, on menait de loin alors vous pouvez voir aussi qu'il y avait 2 attaques qui restent de chaque côté c'est un petit détail il y a eu un souci en fait du côté de One Hive et afin que le match soit réellement égal on a mis également 2 attaques de côté pour avoir un breakdown complètement égal donc voilà, là on ne peut pas dire qu'on avait l'avantage ou quoi que ce soit bien entendu, j'ai des gameplays à vous montrer sur cette GDC il y en a beaucoup alors pour commencer, je vais remercier Thomas qui m'a aidé à préparer cette récap et donc voilà, on va attaquer tout de suite avec MIG et son 11v11 sur le 1 de One Hive avec cette attaque qui est très très commune maintenant en 11v11 il va s'agir d'une attaque R tout simplement on a un sorcier et un bébé drag qui ont commencé à préparer le funnel pour le kill squad que voici donc roi, reine et bouliste alors ici à midi, on a une entière un arc X, la reine adverse à prendre et c'est beaucoup et le contrat est rempli et maintenant on a un pre-shot de 2 speed pour envoyer le lavaloon vous voyez le CDC ici même pas peur il n'est même pas provoqué puisqu'il s'agit probablement comment ça s'appelle d'un lavaloon en CDC donc aucun impact de toute façon sur son attaque en mobile alors vous voyez ici en fait au niveau du chemin du lavaloon c'était vraiment très très simple et super bien dessiné grâce à sa P1 donc la première phase et voilà ici le Warden qui suit les ballons tranquille l'entière ici ne va pas beaucoup leur faire de mal et avec le soin, ce speed tout le monde va arriver rapidement sur les dernières défenses restantes c'est à dire l'aigle, l'arc X et la TDE qui ne vont pas du tout pouvoir résister et c'est parti pour un rasage en bonne et due forme et voilà Tristar c'est très bien joué Mig bravo à toi voilà alors pour les TH10 on va descendre un tout petit peu sur la map et on va regarder l'attaque de Icaru sur le 18 sur le... oui c'est bien ça sur le 18 Lucky Star qui n'a pas été vraiment très 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 lucky sur ce coup là alors on va avoir un Golaloon regardez ici l'emplacement des entières le roi, la reine juste à côté de ces deux entières là on a tout de suite bébé drague et sorcier pour faire un funel là on a un golem qui vient tanker ce mortier et ce canon des petits casse-briques boum qui font une ouverture ici un géant a été envoyé pour tanker ce mortier là pendant ce temps là le roi, la reine peuvent entrer dans ce carré voilà pendant que le roi s'occupe ici du canon la reine est juste derrière en traitresse le CDC adverse est provoqué et sorti la reine va s'en charger elle a en vue ici les deux entières la reine adverse le roi pendant ce temps là est sorti du carré et il fait son petit tour du stade tranquille la reine a pris deux anti-air et la reine adverse et le CDC pré-shot de deux speed et c'est parti pour le lavaloon donc pareil regardez le chemin pour le lavaloon est très bien dessiné ça va faire un petit circonflexe ici très joli rage ici qui va pousser tout le monde vers le centre les ballons qui se regroupent pour être encore plus fort là vers le centre du village d'autres arrivent par le nord du village avec un speed et on en a encore qui arrivent ici là très clairement ces deux groupes de lunes vont distraire cette TDA et pendant que tout le monde se retrouve sur ici la tour à bombes et le petit canon il n'y a plus de défense le village est rasé ça s'appelle un cassage de pattes et voilà belle attaque Icaro bravo à toi alors Springbok c'est notre petit Franklin qui va lui apprendre comment jouer au TH10 avec une compo R également ça va être un petit suicide Lalo regardez le géant arrive ici il va tanker ce canon pendant que le roi prend le roi adverse en traître la reine est juste derrière il y a eu un petit CB test voilà la reine fait un peu de ménage le roi a sa capa activé deux anti-air en vue CDC adverse en vue également ah c'était pas un CV test c'était un fail CV en fait mais c'est pas grave regardez la reine a réussi à prendre les deux anti-air et en bonus elle va bien affaiblir cette TDE pendant ce temps là deux pre-shot de speed et le lavaloon est envoyé le chemin bien entendu pour le lavaloon a été dessiné ça va être facile pour tout le monde de se prendre toutes les défenses avec tous ces speeds le rage tout le monde est poussé et les ballons se regroupent ici sur cette zone là avec d'autres loons qui arrivent en derrière pour distraire toutes ces DEF pendant que le groupe principal attaque tout le monde par derrière se renforce sur ce soin et là avec les Pups et un joli clean ça va être fini en 2-2 et voilà belle attaque franclin malgré le petit falcb mais le plus important c'est qu'il est resté zen justement ça c'est important alors après franclin on va regarder oh ça c'est justement notre petit Thomas avec un gobo hog sur cette base CDC au centre roi reine pas loin du CDC alors de midi à 3h ici sur ce flanc là Thomas va envoyer 2 golems donc un qui va tanker ici ce mortier un autre qui arrive ici en direction du canon pendant ce temps là regardez des sorciers derrière qui sont tankés par les golems peuvent faire du déblayage la reine arrive le roi aussi les casse-briques ici ouvre une brèche donc maintenant les boulistes arrivent tout le monde va se retrouver ici dans cette ouverture et prendre le seau le CDC adverse a été provoqué et sorti le poison très bien placé très gros carnage de cette première phase regardez plus d'un tiers du village et là on a une première horde de hogs qui va rejoindre une autre masse ici le chemin pour les hogs est déjà dessiné et ça va être très facile pour eux de remonter avec les soins ici on a la reine qui est encore en pleine forme au centre regardez la masse de hogs qu'il y a ils ont vraiment bien profité des deux soins ici ici avec la Tesla on pose un autre soin le géant pour prendre le focus de ces trois def un petit poison pour les squelettons tout de suite du clean l'attaque est absolument bien menée ça démontre une très belle expertise bravo Thomas elle est vraiment très jolie cette attaque et bim et voilà alors sur le 23 c'est Panos qui va nous faire un petit AQH Lalo CDC ici presque au centre du village dans le même carré que roi et reine regardez les emplacements des entières ici on a un groupe de ballons qui vient prendre ici cette TDS la reine avec ses guéris ici va prendre là une entière on a un casse-brique test pendant que l'arc X target la reine les casse-briques ont fait cette ouverture et la reine va pouvoir entrer dans le village prendre ici l'arc X le roi aussi a fait un sacré bon déblayage là maintenant il est sur l'HDV alors deux servies qui arrivent tout de suite en renfort pour se débarrasser des pups du lava la reine va maintenant pouvoir se concentrer sur cette arc X là et pendant ce temps là on a des casse-briques qui vont faire une deuxième ouverture et en même temps déclencher la grosse bombe ça c'est parfait et la reine va pouvoir aller chercher la reine adverse elle prend son temps elle prend une deuxième entière sur son chemin elle a provoqué des bombes aériennes noires et c'est génial parce que du coup ça fera ça en moins pour les lava lune et voilà regardez ce qui reste pour le lava lune de panneau pas grand chose 50% de destruction rien qu'avec sa reine son AQH c'est vraiment très joli regardez ce chemin qui a été fait une entière une entière ici mais pas grand chose à craindre il restait un géant allez on va l'envoyer ici au hasard pratiquement tout le monde se dirige vers la dernière TDS TDA pardon et on est bien il y a eu du clean c'est nickel très très belle attaque belle maîtrise de panneau bravo à toi alors hop à angle sur le 26 de One Hive sur Neostérix on va avoir un suicide reine alors on a un funnel assez large avec ici déjà un sorcier un bouliste et un géant qui va tanker légèrement la reine donc la reine part en suicide donc elle a pris ici un canon voilà elle va remonter et prendre encore un canon ici on a une petite kill squad roi et bouliste qui vont se charger de prendre cette première ligne ce premier carré plutôt de défense en prenant le saut voilà à l'intérieur le CDC adverse provoqué et sorti tant mieux allez un petit rage et la capa du roi pour faire un gros carnage au centre du village on a un un deux trois quatre fingers quatre hordes de cochons qui sont envoyées depuis le sud du village et qui vont se regrouper sur ce chemin très compact pour les roi pour les roi là il lui reste encore un soin avec un poison qui a été judicieusement gardé voilà ici pour se débarrasser des petits squelettons des pièges squelettiques beaucoup de sorciers en clean c'est absolument nickel et là voilà je sais même pas comment je sais même plus quoi dire parce que les attaques vont très très vite en fait sur des compos avec beaucoup de hogs comme ça et et donc voilà vous voyez en fait l'essentiel du de la stratégie c'est vraiment avec une première phase créer un chemin pour le reste en fait de vos troupes et les loulous de warzone le font très très bien décidément donc voilà belle attaque de angle il n'y a rien à dire de jus donc voilà on va s'arrêter là pour les th10 et maintenant on va passer au th9 avec mix sur le 40 mix qui va nous faire un très joli AQH lavaloon et avec un truc de ouf une trip entrée cb voilà donc une petite compo R donc la reine qui part ici de 9h avec ses guéris donc regardez ici le chemin qu'elle va faire ici il y a un bébé drag qui va la funneler et la pousser donc bien vers le haut le roi arrive ici pour tanker le mortier pendant que les casse-briques vont faire donc une première ouverture ici et pousser la reine vers l'intérieur il y a ici une entière à prendre ici une deuxième voilà le roi s'est débarrassé du mortier donc la reine va être inévitablement attirée vers l'entrée le cdc a été provoqué sorti le poison bien placé la reine se charge de tout ce monde là elle est sous rage avec ses guéris ça va être easy job pour elle de prendre là cette deuxième entière ce géant arrive il va prendre le focus du canon comme ça les casse-briques profitent de ce rage là pour faire une deuxième ouverture la reine prend donc la reine adverse et voilà le lavaloon est envoyé de 9h avec un déploiement en counterclockwise ici un petit speed pour que les loons puissent se débarrasser de ces teslas au centre il n'y a plus rien et la reine comme elle est avec ses guéris encore continue son taf elle a pris des soufflettes il n'y a plus aucune si là il y en a encore une petite défense anti-aérienne mais voilà les trois autres ont déjà été rasés et la reine remonte vers le nord du village elle s'occupe ici de la TDS le lavaloon a vraiment la vie tranquille quoi en fait jolie cette attaque très très bien joué mix bravo à toi mixouille qui est un de nos très très bons hitters des H9 alors sur killer cobra c'est dieudon qui va lui coller une fessée avec un shattered lavaloon donc deux golems au nord du village on a un casse-briques test le reste des casse-briques qui ouvre ici ce petit compartiment le roi la reine arrive les golems ont fait un beau travail de clean et le cdc boulliste accompagne donc tout le monde pour entrer à l'intérieur du village et prendre ici cette deuxième entière le cdc adverse et la reine donc deux entières tombées la reine tombée le cdc adverse tombée le contrat est plus que rempli pour cette phase 1 de l'attaque les soufflettes aussi sont tombées ça c'est juste fantastique on a la reine qui prend également ici une troisième entière le lavaloon est envoyé du copté opposé à la dernière oulala cette reine de dieudon qui a fait un sacré taf il n'y a plus aucune anti-aérienne sur cette base et le lavaloon va avoir un chemin de balade absolument tranquille soin pour les ballons donc là au niveau de l'impact de cette horde de lounes il n'y a rien à faire c'est pas possible de de contrer ça donc voilà épilation totale bravo dd alors on va remonter un tout petit peu et je vais vous montrer l'attaque de lord volks qui va nous faire un gohog qui va partir du sud avec ici tout de suite un petit shattered donc deux golems qui tankent déjà quelques petits sorciers un bébé drag ici qui aide au déblayage les casse-briques arrivent et font une brèche pendant que cette tda était en plein focus sur le premier golem le roi et une bonne partie des boulistes ah oui c'est bon tout le monde rentre et la reine vous pénétrez dans le village et prendre le seau pendant ce temps là un double finger de hogs qui arrive du côté est du village le soin posé très tôt car il y avait là cet archix et pour les préserver voilà ah oui je me souviens cette attaque on était en live en train de la regarder et elle était juste elle était juste parce que les hogs ont vraiment manqué de peau et sont tombés sur un nombre indéfini de de comment on appelle ça déjà des ressorts et des doubles bombes etc et là en fait il ne reste plus de hogs et il n'y a que la reine avec allez un bouliste un petit golemite mais 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 ça va bien se terminer il y a toujours des happy endings le plus important c'est de rester zen la reine va réussir à créer une jolie ouverture et là du coup elle va pouvoir remonter je vous avoue on a eu chaud pour cette attaque mais tout est bien qui se termine bien la soufflette est enfin partie donc le servi peut enfin se débarrasser de cette mine et là voilà ça va être easy job pour le clean sur cette dernière mine d'or au nord donc voilà attaque coup de chance donc voilà les barbares j'espère que vous avez aimé cette récap cette semaine c'est la bye week de la CWL c'est à dire qu'on a une semaine de pause les matchs reprendront le week-end d'après mais restez à l'écoute des notifs on va se retrouver donc cette semaine bien entendu pour la gazette de la CWL pour un récap sur cette fameuse troisième semaine et voir un peu comment ça s'est passé aussi pour nos copains des autres des autres ligues à nos copains français et je vous réserve aussi une petite war recap surprise dans le courant de la semaine allez en attendant enjoy